Salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où nous allons faire notre premier vol sur la chaîne. C'est un vol en A320 avec la livrée EasyJet et le mode A32NX. Nous allons partir de Barcelone jusqu'à Toulouse LFBO. Donc sans plus tarder, nous allons passer au démarrage de l'engin, de la machine un peu comme on peut dire. On est parti. D'accord, j'adore. On va demander un peu de... Ok, donc là tout a été réglé par notre copilote. Donc on va demander à l'apprésentement carburant, l'alimentation électrique, le service de bagage. Donc là le bruit que vous venez d'entendre c'est la soute qui vient de s'ouvrir, le service de restauration, et le rattachement de processus. Et là on est... On a la lime qui vient de se brancher, on va brancher les mexians. On a la citaine qui vient de passer. C'est parfait. C'est parfait. Super. Voilà. Donc là, le bruit que vous venez d'entendre, c'est... On va mettre sur 9. De base, on va dans une jacklist de base. Donc on fait toujours du haut vers le bas, comme ceci, et de gauche à droite. Donc c'est ce qu'on va faire. On va mettre l'oxygène. On va mettre l'oxygène. Donc ça c'est comme le moteur, on va mettre tout. Mais on a les désirs. Un, nav, 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 nav. Un, deux, trois. On met les feux d'elle. On démarre la PU. On dit qu'aux passagers attachés aux leurs ceintures. On dit que l'avion est nos fumeurs. On a les signales des sorties d'urgence. On met les antigivrages car on va être dans le négatif quand on sera en l'air. On met la climatisation, enfin la température, on la met sur un médium. Tout le temps, moi je fais tout le temps ça. A peu près. Je ne sais pas si on n'est pas. Bref. Ça c'est bon. On démarre nos pompes. Voilà. Et on va faire le test des alarmes. Donc là, c'est la soute qui vient de se fermer, le bruit que vous nous entendre. Ok. Ok. Parfait. On va mettre un peu de lumière dans notre cabine. Donc là, les ERES ont amené dans 7 minutes. Donc, le vol d'extimer à une heure à 10. Donc là, des marrages pris. Donc sinon, quand on est en l'air, le vol durera 30 minutes. Euh voilà. Donc. 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 On va préparer le temps. Donc. On va préparer le temps. On va pas demander. Euh non. On va dire non. Alors on va essayer des bugs comme ça. Ca arrive des fois. Ah. On va pas démarrer. Qu'est-ce qu'il fait. m m'a demandé l'envoi attention à la passerelle à l'est ce que c'est un petit peu comme ça par la vallée j'ai mis de j'ai les communications radio et je les ai mis sur copilote donc en fait c'est copilote qui gira la radio du coup bah il m'a fait le pushback alors que moi j'ai pas du tout fini ma checklist donc voilà alors l'ascension notre premier panier d'ascension ça va être tous les pieds je crois on est essentiel notre croisière de notre actif de croisière je crois c'est dix-huit mille mais donc là un panier ça va être à douze mille on va aller à 249 pour le début voilà on va mettre ok j'arrive pas voilà tac ça c'est prêt ça c'est prêt ça on va mettre sur on alors la fréquentielle pour la piste il faut savoir que maintenant la fréquence et alias n'est plus déjà intégré dans l'avion donc il faut la rentrer c'est une petite nouveauté du mode à 32 nx alors attendez alors je crois qu'on va mettre donc on va mettre radnab vous voyez là il n'y a pas du tout la la fréquence on parle de la lfpo on parle de la 32 nx pardon voilà voilà à ne pas oublier donc là on peut dans l'ordinateur de bord donc c'est à dire les points que vous voyez juste ici là tous les points là tous les points ici que vous voyez normalement de base il faut aller rentrer dans l'fms ou dans le fmc c'est pas comme ça ordinateur de bord pour aller plus vite pour pour éviter de vous faire pas sentier je vais éviter cela voilà alors attendez je suis pas là je suis pas il s'est payé tout préparé transport de l'homme on va prendre la balise on va préparer le roulage on va mettre le fil de virage en attendant on va le mettre non le fil de virage on le mettra après quand on passe sur la piste la cps c'est prêt c'est prêt dans deux minutes donc je pense qu'on va commencer le pushback détention de la passerelle je pense qu'on va commencer le pushback c'est parti je demande une autre oration un roulage IFR un roulage IFR d'accord et on va commencer et on va commencer dès que le remarqueur va nous pousser je vais commencer à mettre déjà mon sélecteur sur les marrages des moteurs et dès qu'on a le repoussage je commence à les empocher ok c'est parti engine 2 on engine 1 on on va faire la droite on va repoussage vers la droite parce que la piscine n'est pas non plus très loin je pense pas je veux dire ce n'est pas on va passer qu'on va passer on va par l'été c'est pas que ce n'est pas un chouyata je vais vers la droite c'est pas très rare les arrêts d'aligner et voici l'altitude la météo elle est pour l'instant bien aucune difficulté pour la météo donc c'est plutôt pas mal bon j'arrête de parler on est parti 20% de gaz à peu près peu de tout du air et on est parti je vous laisse avec les les consignes de sécurité en attendant je vais commencer à préparer l'équipage et la cabine pour le décollage et nous demandons votre attention nous allons passer aux consignes de sécurité je vous remercie mesdames et messieurs votre attention s'il vous plaît pour votre sécurité veuillez prendre connaissance des points suivants les consignes de sécurité situées dans la pochette devant vous indiquent où se trouvent les issues de secours masque à oxygène gilet de sauvetage ainsi que la position d'urgence à adopter si vous entendez les mots brace brace il y a deux issues de secours à l'arrière quatre au milieu et deux à l'avant de la cabine un éclairage au sol vous guidera jusqu'à une sortie repérez votre issue de secours la plus proche en cas d'urgence laissez vos bagages à main à bord votre ceinture s'attache comme ceci et doit rester attaché lorsque le signal attaché vos ceintures est allumé nous vous recommandons de garder votre ceinture attachée pendant toute la durée du vol en cas de dépressurisation des masques tomberont au dessus de vous tirez le masque vers vous pour activer l'oxygène placez le masque sur votre visage et ajustez l'élastique en tirant de chaque côté veuillez d'abord placer votre masque avant d'assister d'autres passagers en cas d'amérissage prenez le gilet de sauvetage sous votre siège enfilez-le par l'encolure passez les sangles autour de votre taille attachez-les et tirez pour les ajuster ne gonflez pas votre gilet à bord de l'appareil une fois hors de l'avion gonflez le gilet en tirant sur la poignée s'il ne se gonfle pas ou n'est pas assez gonflé soufflez dans le tube une lumière et un sifflet sont destinés à attirer l'attention nous disposons également de gilet pour les enfants veuillez redresser votre siège ainsi que votre tablette abaissez vos accoudoirs et attachez votre ceinture nous vous souhaitons un agréable vol avec EasyJet de l'appareil de l'appareil de l'appareil de l'appareil C'est parti. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Allons sur le train Sous-titrage ST' 501 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 Ok Ok c'est chaud C'est chaud C'est chaud C'est bon C'est bon Tarking bike Oh C'est parti. Et voilà ! J'espère que vous aurez passé un agréable vol. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Merci. Merci.